L'édition 2018 de la traditionnelle journée de prière de Mahmouda Shérif dans le département de Bignonna a permis à Cheikh Sidati Aydara, khalife général de la famille de Cheikh Attab Aydara, d'inviter l'État et les syndicats d'enseignants à œuvrer pour apaiser le climat social en privilégiant l'intérêt national. Il est revenu sur la crise scolaire, à savoir la tension qui règne entre l'État et les enseignants. Donc le khalife demande à ce que chacun de son côté puisse intervenir sur cette question-là afin de permettre aux enfants d'avoir les conditions adéquates pour leur enseignement. L'enlèvement des enfants, ça c'est quelque chose qui n'est pas seulement au niveau de la casement, c'est un peu partout au Sénégal et même au niveau de la sous-région. Ça c'est tout à fait contraire au niveau des concepts de la religion. Le khalife a fortement condamné cette action-là et demande à ce que l'État puisse intervenir sur des questions de sécurité et qu'à leur niveau, à son niveau, le khalife va vraiment formuler des prières. Cette manifestation de deux jours est marquée par des séances de lecture coranique et des prières avant d'être bouclées par une cérémonie officielle en présence de plusieurs autorités. Cheikh Sidati Aydara a appelé l'opposition et le pouvoir à privilégier le dialogue et la concertation en perspective des prochaines houtes électorales. Ça c'est tout à fait fondamental. Le khalife a dit donc que le Sénégal c'est pour nous tous. C'est à nous tous donc d'intervenir pour la construction ou bien la pérennisation de ce qui est déjà fait. Donc ce qui fait que tout un chacun, que ce soit du côté de l'État ou du côté de l'opposition, chacun doit intervenir à ce que la situation soit vraiment pérenne et durable. Le Saint-Homme a prié pour le retour d'une paix définitive et durable dans le sud du pays. D'où vous a parlé Amade Khalilou Yeme pour la radio télévision Wolfajiri.